bonjour nous sommes le 16 février vendredi 16 février 2024 la matéo elle est pluvieuse cette année on a une météo qui est fort humide et je veux dire ça dure quand même un petit temps donc les sols doivent être gorgés d'eau une affréhendeté bien remplie à mon avis depuis qu'il pleut donc c'est ce qu'on a on a eu un hiver doux un hiver doux mais avec beaucoup de pluie on a eu de la pluie les pluies ont quand même réussi les niveaux des nappes phréatiques voici une primitive qui est la primitive de dx sur 15 plus 2x moins x carré donc dans la racine carré on a un inverse d'une racine carré dans la racine carré se trouve un polynôme du second degré alors avant toute chose on va regarder le domaine qu'est ce que c'est que polynôme 15 plus 2x moins x carré c'est un polynôme qui est transcrite voilà avec degré 0 degré 1 degré 2 mais danse dans l'ordre ascendant des degrés de la gauche vers la droite moi je vais faire le contraire je faire un ordre ascendant de la droite vers la gauche c'est à dire que je vais mettre d'abord le 15 plus 2x moins x carré voilà donc je remets dans un ordre qui me sied chacun utilise son ordre bon ça c'est quand on a l'habitude de le mettre de cette façon là bon l'écrit de cette façon là sinon vous écrivez comme bon vous semble l'écriture des mathématiques les écritures algébriques des polynômes de toute façon c'est la même chose l'égalité c'est pas un problème donc ce qui veut dire que le a il vaut moins un le b vous deux et le c vaut 15 alors c'est un voilà une courbe qui fait comme ceci enfin normalement et je dirais elle fera bien ceci pourquoi avec une concavité tournée vers le bas parce que le a est négatif tout d'abord et on a deux racines alors les racines elles sont telles que on est ceci moins 15 alors je rappelle que la somme des racines x 1 plus x 2 égale moins b sera moins b dans ce qu'ici j'ai tout changé j'ai une nouvelle version j'ai une nouvelle version qui est à égal tous les opposés donc la nouvelle version c'est à vous plus 1 b vaut moins 2 et c vaut moins 15 donc le pro des racines x 1 fois x 2 vous c'est sur moins b sur a c'est 2 sur 1 2 sur 1 et 6 sur a c'est le produit des racines qui doit valoir c sur a c'est à dire moins 15 alors ça c'est facile à trouver quand est-ce que la somme fait 2 et quand est-ce que le produit fait moins 15 vous aurez compris que on a ça avec 5 et moins 2 avec 5 et moins 2 si je fais 5 et moins 3 parce que si je fais 5 fois moins 3 ça fait moins 15 5 moins 3 ça fait donc les racines c'est x moins 5 et x moins moins 3 ça fait x plus 3 avec le a qui vaut 1 bien sûr mais il y avait un moins devant donc il faut prendre ceci et donc la fonction ne va exister le domaine c'est x appartenant à moins 3 5 pourquoi parce que comme j'ai dit vous avez une racine carré vous avez une parabole avec les racines qui sont moins 3 et 5 donc la fonction va exister vous pouvez pas prendre égale 5 parce que si je mets 5 ça va annuler le dénominateur donc ça doit être compris entre moins 3 et 5 donc la fonction n'existe que là donc la primitivité ne va exister que là aussi on calcule la primitivité alors ceci c'est la même chose que moins x carré moins 2 x plus 15 c'est la même chose c'est vrai qu'une racine carré c'est à dire si je complète par du second second degré vous avez compris que c'est moins x carré plus 2 x plus 1 mais attention là j'ai un moins avec plus 1 ça fait moins 1 ce qui fait moins 1 donc je pourrais je dois rajouter 1 je dois rajouter 1 pour qu'il n'y ait pas de voilà de moins 1 ici c'est plus 1 mais avec le moins là c'est moins 1 donc pour l'annuler je mets plus 1 et bien sûr il y avait plus 15 après il y avait plus 15 donc c'est plus 15 donc ce qui vous donne un primitivité qui vaut dx racine carré de 16 15 plus 1 ça fait 16 moins x moins 1 au carré et là vous reconnaissez l'arxinus vous reconnaissez l'arxinus ce qui veut dire qu'on aura je vais poser t égale x moins 1 différentiel de t égale dx donc on aura la primitive de dt sur racine carré de 16 moins t carré 16 moins t carré je vais diviser par 4 par 16 je m'excuse mais quand il sort de la racine ça fait 4 c'est ça que je veux dire donc on aura 4 ici comme ça il restera 1 ici moins t sur attention j'ai sorti 16 normalement c'est t carré sur 16 mais si je le mets si je vais mettre le carré pour le je dois mettre 4 c'est 4 au carré donc comme ceci je peux englober le t et le 4 ensemble dans un carré et ça ça fait bien vous voyez bien que ça fait bien 6 4 au carré ça fait bien 6 donc ici je pose et v est égal à 10 sur 4 dv est égal à un quart de dt donc ce qui veut dire que 4 dv est égal à dt on aura dv sur un quart bien sûr qu'il a racine carré de 1 moins v carré mais attention que j'ai 4 dv j'oublie mon 4 4 g 4 dv donc 4 sur 4 ça tombe et il va rester primitif de 1 moins v carré ça c'est arc sinus de v plus qu'à arc sinus alors le v c'était t sur 4 plus qu'à et le t c'est x moins 1 bon on va vérifier tout ça on va vérifier tout ça donc tout d'abord le domaine donc j'ai la fonction comme je l'ai dit 15 plus 2 x moins x carré moins x carré plus 2 x plus 15 vous voyez que la concavité est tournée vers le bas il y a deux racines les racines sont en moins 3 comme je l'avais dit racine de f moins 3 et 5 c'est comme je l'ai dit c'est vraiment ça et je fais je constitue bien sûr la racine carrée sqrt de f un demi-cercle non oui c'est un demi-cercle centré centré au milieu de 5 et moins 3 c'est à dire 5 moins 3 ça fait 2,2 divisé par 1 ça fait 1 le centre étant 1,0 voilà ce centre du demi-cercle là mais ici bien sûr je vais faire l'inverse de G voilà je vais chercher l'intégrale oui attention que l'inverse de G je ne l'ai pas encore parce que il faut que je fasse un sur ici c'est un petit peu complètement raté un sur G on va dire ça comme ça et là vous voyez que la fonction n'existe qu'entre moins 3 et 5 comme j'avais dit on peut même se dire que on a une asymptote verticale en x égale moins 3 et une asymptote verticale en x égale 5 allez la fonction n'existe que entre moins 3 et 5 et nulle part ailleurs et donc la primitive va exister là dans cette zone intégrale de H voilà et c'est un arc sinus c'est bien l'arc sinus qui est compris entre moins 3 et 5 donc ici on a un centre de symétrie qui serait en 1,0 alors là ça c'est un centre de symétrie un centre de symétrie centrale je vous remercie et